Dimanche aura lieu la finale de la Champions League. La finale oppose le pari Saint-Germain au Bayern Munich. Et aura lieu dimanche à 21h. Donc même si j'évite les matchs de coupe en tant que parieur, je vais quand même vous donner mon avis sur le pari qui serait le plus intéressant pour cette finale. Comme je l'ai fait pour les demi-finales de la Champions League et aussi pour la finale de l'Europa League. Donc maintenant je passe à l'analyse de la finale de la Champions League et le pari qui pour moi serait le plus intéressant à placer pour ceux qui veulent parier sur ce match. Mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun de mes pronostics publics. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Philippe Bello, parieur pro et spécialiste Betfair. Aujourd'hui, en plus de mes propres paris, j'aide les parieurs sérieux, motivés et réalistes à passer dans le vert. Notamment grâce au partage hebdomadaire de mes analyses et de mes pronostics publics sur ma chaîne YouTube. Alors le pari Saint-Germain, n'hésitez pas à me contredire si je me trompe, mais je pense que le pari Saint-Germain joue sa première finale de Champions League. Le Bayern, lui, a remporté plusieurs fois la Champions League et a joué aussi plusieurs finales. Donc l'expérience est du côté du Bayern Munich. Comme pour la finale Séville-Inter, l'expérience était du côté de Séville. Ce dimanche, l'expérience de la compétition sera du côté de Bayern et on sait que c'est très important pour jouer une finale. Finale de Coupe, l'expérience de la compétition est très importante. Que ce soit Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Champions League, Europa League. L'expérience de la compétition est primordiale. Donc niveau expérience de compétition, c'est du côté du Bayern Munich. Donc, jetons un oeil sur les face-à-face historiques de ces deux équipes. Alors, il faut remonter non pas en 2018 où ce n'est pas la Champions League, mais en 2017. Là, en fait, en 2017, les deux équipes se sont rencontrées deux fois. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a remporté le match 3-1. Paris Saint-Germain, Bayern, le Paris Saint-Germain a remporté le match 3-0. Avant ça, il faut remonter à 2000, donc je ne regarderai même pas. Et de toute façon, c'est trop peu de données à analyser. Donc, je passe au tour des bookmakers. J'aime bien sonder les cotes et m'inspirer, ou du moins connaître la vie des bookmakers. Bookmakers qui ne sont jamais éloignés de la vérité. Qui font toujours, évidemment, qui ont des armées de mathématiciens pour faire des analyses. Alors, au niveau du favori, le favori de ce match est le Bayern Munich, à une cote de 2,12. Alors que le Paris Saint-Germain a 3,35. Donc, le favori est le Bayern Munich. On comprendra pourquoi par après au vu des résultats. Au niveau du nombre de buts attendus pour ce match, alors la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'on attend beaucoup de buts, peu de buts ? Eh bien, on voit sur l'over 2,5 avec une cote de 1,44 que les bookmakers attendent beaucoup de buts dans ce match. Donc, 1,44, et si on prend le BTTS, les deux équipes marquent. Alors, il faut que je le retrouve, voilà. Eh bien, il est à 1,43, donc aussi très très faible. OK, ça veut dire que les bookmakers s'attendent à des buts, beaucoup de buts, et de part et d'autre, les deux équipes qui marquent. Donc, des buts des deux côtés. Évidemment, impossible. En tout cas, je ne parais pas sur ce type de marché, parce que les cotes sont bien trop faibles pour moi. Donc, je vais déjà éviter tout ce qui est pari sur le nombre de buts. Alors, allons jeter maintenant un œil sur les résultats de ces deux équipes dans cette compétition à partir des 16e de finale. Le PSG, en 16e de finale, a joué Dortmund en deux matchs aller-retour. À Dortmund, le Paris Saint-Germain a été battu 2-1. Et au match retour, le PSG s'est rattrapé en battant Dortmund 2-0. OK ? Donc, ici, petit faux pas du PSG. Ensuite, c'était, pas l'Atalanta sans terrain neutre, mais Atalanta, PSG 1-2. On se souvient que jusqu'à environ, enfin, la 90e minute, en tout cas à la fin du match, le PSG était mené 1-0. C'est dans la dernière minute que le PSG l'a emporté. Donc, aussi, un match, on va dire, pas facile pour le PSG, même s'il y a une grosse domination du PSG. Et alors, à la limite, le match le plus facile, c'était le match des demi-finales, où le PSG l'a emporté 0-3 contre le Leipzig. Du côté du Bayern, les 16e se jouaient contre Chelsea. Alors, le Bayern, c'est le rouleau compresseur. C'est 3-0 contre Chelsea au match allé. Au match retour, 4-1. Ensuite, contre Barcelone, 2-8. Et en demi-finale contre Lyon, 0-3. Même si on sait que Lyon a eu des occasions au début de match, mais en tout cas, c'est quand même 0-3 au bout du compte pour le Bayern. Donc, on comprend, au vu du nombre marqué par le Bayern, et même le PSG qui, en fait, marque, la plupart du temps, deux buts, au moins deux buts par match, sauf à Dortmund. On comprend qu'il y aura des buts, très probablement, on n'est jamais sûr de rien, évidemment. Très probablement, beaucoup de buts dans ce match et des buts des deux côtés. Alors, quand on voit ceci, on comprend aussi pourquoi le Bayern Munich est favori. Même si le PSG a bien fait une très belle demi-finale, le Bayern, en fait, lui, a enchaîné les écrasements, si je peux dire ça. On peut même remonter plus haut, 6-0, 2-0, 2-3, 2-7, 3-0. Bref, c'est un rouleau compresseur. Alors, le PSG est capable d'inscrire des buts contre le Bayern. Mais, en tout cas, le Bayern ne rattrapera pas, ne rattrapera pas beaucoup d'occasion. Donc, il ne faudra pas laisser d'espace à l'arrière. Alors, mon pari pour ce match, le meilleur angle pour moi, serait, a priori, tout simplement, la victoire du Bayern Munich. Ok. Mais, je ne vais pas la jouer en victoire sèche. Pourquoi ? Parce que j'ai vu, donc, justement, contre Lyon, qu'il y avait quand même pas mal de possibilités pour les attaquants de Lyon. Et donc, je me dis que ces mêmes possibilités ne seront pas ratées par les attaquants du PSG. Donc, j'ai quand même envie de me protéger du match nul. Ok. Et je vais aller sur un pari plus safe, plus sûr, on va dire, avec une cote plus faible, évidemment. C'est la victoire du Bayern Munich en drone au bet à 1,62, 63, 64. Vous pouvez aussi demander vos cotes sur bet faible. Ok. Et le mieux du mieux, c'est de ne pas rentrer en pré-match. Mais, regardez, après un quart d'heure, si le Bayern pousse, il y a de nombreuses occasions pour placer votre pari. Ok. Si, à l'inverse, vous voyez que c'est le PSG qui pousse et qui a le plus d'occasions, eh bien, attendez pour placer votre pari. Donc, je vais placer le Bayern Munich en drone au bet en live. Je vais faire un premier état de lieu après un quart d'heure. Soit je place mon pari, soit je ne le place pas. Ensuite, je vais faire un état de lieu après une demi-heure et ensuite après 45 minutes. Donc, je pourrais placer mon pari à la 15e, à la 30e ou à la 45 minutes en fonction des statistiques de match, des tirs, des occasions, de la possession de balles, des attaques dangereuses. Toutes ces données live. Donc, voilà, pour mon pari, je répète, le final de la Champions League ce dimanche, 21h, Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Pour moi, le meilleur angle, c'est la victoire du Bayern Munich en drone au bet. C'est-à-dire qu'en cas de match nul, le pari est quand même remboursé. Si le Bayern gagne, je n'ai de l'argent. Si le Paris Saint-Germain gagne, je perds de l'argent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que vous pouvez demander mon livre qui est gratuit. Quand je dis gratuit, ça veut dire que je paye pour le livre. Vous payez juste pour la livraison. C'est un livre de 60 pages où je vous décris mes méthodes et mes stratégies pour passer dans le vert en tant que parieur. Voilà. C'est ma manière à moi de vous aider. Pour l'instant, les échos sont très positifs, les retours sont très positifs sur les premières personnes qui ont reçu mon livre. Je suis certain qu'il vous aidera. Vous aussi. Merci et bon pari pour cette finale de la Champions League.